Bon, l'ouverture de la future maison Benoît, qui va compter un centre supervisé d'inhalation de drogue, suscite différentes réactions. Le complexe va offrir de l'aide aux toxicomanes, mais il reste, ça a dit, que les parents d'une école du quartier ne sont pas d'accord. Oui, et Michel, je vous parle en direct ce midi du quartier Saint-Henri à Montréal. On est à quelques centaines de mains seulement du marché à Troiteux. Je veux absolument, Michel, vous montrer ce bâtiment qui est toujours en construction. C'est le futur site de la maison Benoît-Labre. C'est un immeuble de quatre étages qui va compter 36 studios, mais également un site de consommation qui sera supervisé. Consommation de drogue, bien entendu, c'est d'ailleurs le premier à Montréal. Et si ça suscite autant de colère, de consternation chez les parents à qui j'ai parlé ce matin, c'est parce que, vous voyez, on se trouve, Michel, à quelques mètres seulement d'un parc, un parc-école, et complètement à l'autre extrémité de la rue. Ben, une école, l'école primaire, dont le nom m'échappe. Alors voilà, l'école Victor-Rousselot, Michel, qui compte 300 élèves. Les parents à qui j'ai parlé ce matin craignent pour la sécurité de leur enfant, ne comprennent pas pourquoi on a choisi ce site-là, tout proche de l'école, pour accueillir un site d'injection et d'inhalation, réaction de parents. D'un côté, une clientèle de toxicomanes, qui sont vulnérables, oui, mais aussi imprévisibles, et d'un autre côté, des enfants de 4 ans à 12 ans. Forcément, consommation égale possession, et ça, dans un corridor scolaire. C'était vraiment un choc d'apprendre ça, puis qu'on retrouve ça ici, dans un des quartiers les plus défavorisés de Montréal. Moi, c'est ça qui m'a choquée d'emblée. Qu'on ne peut pas avoir confiance au fait que ça va être bien encadré, qu'il n'y aura pas de débordement, parce qu'on voit ce qui se passe autour de Cactus, on voit ce qui se passe autour des Bergers de l'Espoir, ce qui s'est passé à Toronto. Et puis, on voit ce qui s'est passé à Toronto.